La légende des soleils, un conte aztèque. En ce temps-là, il n'y avait pas encore un soleil pour éclairer le monde qui était plongé dans une nuit éternelle. Alors les quatre dieux les plus puissants s'est réunir pour en créer un. Ils étaient tous d'accord pour créer un soleil, mais ils discutèrent longtemps, sans pouvoir décider quelle en serait la couleur. Serait-il bleu, rouge, blanc ou noir ? Aucun d'eux n'en savait rien, et chacun prenait sa couleur préférée. Aussi décidèrent-ils de faire chacun une expérience. Le premier fut Tlaloc, le dieu de la pluie, qui siégeait au sud des cieux. Il tira son soleil des eaux. C'était un soleil bleu. Et voilà ce qui arriva. La pluie se mit à tomber. Elle tombait. Tombait. Le monde entier était bleu d'un joli bleu, mais il ne cessait pas de pleuvoir, à tel point qu'il y eut tellement d'eau en quelque temps que le soleil lui-même se noya, et seuls les poissons survécurent à ce terrible déluge. Ensuite, se présenta Xipétothèque, le dieu du feu, qui siège à l'ouest des cieux. Il avait vu ce qu'il était advenu de la première expérience. Il espérait que son soleil rouge-feu brillerait plus longtemps. Mais Xipétothèque aussi commit une erreur. Le monde, sous les flamboyants rayons, se mit à brûler en une immense flamme. Et la flamme monta toujours plus haut. Et encore. Et le soleil lui-même se consuma. Cette fois, seuls les oiseaux, qui avaient pu s'envoler à Thon, survécurent. Et les ténèbres revinrent jusqu'à ce que le blanc Kizakwalt, le dieu de l'Orient, ait créé son soleil. Et cette fois, tout se passa bien. Il ne fit pas trop chaud. Il ne plut pas. Toutefois, quelques instants après, le vent se mit à souffler. Il souffla d'abord doucement. Puis se changea en un tourbillon qui balaya la terre de toutes les créatures vivantes. Le soleil lui-même fut chassé en de ses eaux. Pour dire vrai, Kizakwalt n'était pas responsable de ces catastrophes. Mais Tescatlipoca, le dieu du septentrion, qui, par une méchante envie, avait chassé le soleil de Kizakwalt pour imposer le sien, le soleil noir des jaguars. Et comme ses rayons noirs envahissaient la terre, apparut dans le monde une multitude de jaguars. Ils égorgèrent et massacrèrent sans pitié toutes les créatures vivantes. Tescatlipoca riait de satisfaction. Mais ils durent vite déchanter. Car bientôt, les jaguars s'en prirent au soleil noir. Et à coups de dents et de griffes, ils le mirent en pièces. Les ténèbres revartent encore une fois, et les dieux se mirent à réfléchir à ce qu'il y avait de mieux à faire. Pendant bien longtemps, les quatre puissants dieux se demandèrent comment s'y prendre pour créer un cinquième soleil qui soit meilleur que les autres. Mais ils n'arrivaient pas à s'en faire une idée bien claire. Ils tinrent donc de nouveaux conseils sur la place consacrée à Teotihuacan. Ils invitèrent cette fois les autres dieux de moindre puissance. Et ils se retrouvèrent finalement 999. C'était certes une imposante assemblée, et des idées y furent proposées en grand nombre. Néanmoins, à la fin, tous se rallièrent à la cause. Et à la dernière proposition. L'un d'eux devait se jeter dans le feu pour se transformer en soleil. Et les flammes l'élèveraient jusqu'aux cieux sous la forme d'un disque flamboyant. Personne n'avait envie de se trouver pour la deuxième fois dans le feu. Même si les dieux ne brûlent pas vraiment. Enfin, Tekudzitsikolt se présenta. « Moi, je donnerai la lumière à la terre et vous verrez comme ce sera magnifique. » Mais presque tous les autres déclarèrent que ce n'était pas à lui qu'il fallait confier cette tâche. Et lui jeter des regards de doute. Tekudzitsikolt avait une répétation de bavard et de hableur. Savait-on s'il allait tenir sa promesse ? Ne valait-il pas mieux, pour plus de sûreté, le faire accompagner d'un autre ? Il y eut un moment de silence. Puis, tous les regards se dirigeaient vers Nanozen. C'était une espèce de petit dieu timide. Il ne refusait jamais rien, même quand, la plupart du temps, il en tirait des désagréments. Aussi, cette fois encore, il déclara sans hésiter. « Pourquoi ne me jetterais-je pas dans le feu, si vous le désirez ? Je serais très heureux de devenir le soleil. » Les dieux furent bien contents que le plus dur soit fait, et ils s'attaquèrent immédiatement au préparatif. Tekudzitsikolt et Nanozen passèrent quatre jours en prière et en sacrifice. Tekudzitsikolt apporta comme offrande les riches plumes de l'oiseau Quetzal, de l'or, des pierres précieuses et de beaux coraux rouges. Le pauvre Nanozen présenta des offrandes modestes, selon ses moyens, des roseaux, une épée de paille et les feuilles dures et acérées de la gave qu'il avait arrosées de son propre sang. Puis, tous les deux passèrent encore quatre jours dans le temple que les autres avaient édifiés pour eux. Pendant ce temps, on préparait le feu. Quand vint l'instant décisif, Tekudzitsikolt se montra revêtu d'une armure de plumes d'oiseaux. Nanozen, lui, portait son manteau de paille et tous les deux se dirigeèrent vers le feu. Là, les attendaient les dieux, rangés sur deux fils. Ils se tournèrent tous ensemble vers Tekudzitsikolt et ils crièrent « Saute ! Saute dans le feu ! » Tekudzitsikolt s'avança de quatre pas, de huit pas. Au dernier instant, quand il fut au bord de l'énorme brasier, il lui tourna honteusement le dos. Trois fois encore, sa peur domina son courage et les dieux se tournèrent donc vers Nanozen pour l'encourager. « Saute ! Saute dans le feu, Nanozen ! » Sans une seconde d'hésitation, le petit dieu se jeta dans les flammes. Le foyer grandit et gronda si fort. Les étincelles jaillirent de tous les côtés comme des fleurs de feu et l'engloutirent. À la minute même, Tekudzitsikolt retrouva son courage perdu et se jeta aussi dans les flammes. Il se fit d'un grand silence. Les dieux attendaient de voir pour la première fois se lever le soleil. Et ils virent Nanozen pendant qu'il se transformait en un soleil. Le cinquième. Et d'un coup, les rayons rougeoyants de l'aurore embrasèrent le monde. La clarté grandissait et... À l'Orient, apparaissait un Nano d'or. Il monta dans le ciel. Bientôt, il resplendit en un disque parfait qui éblouissait les yeux. Les modestes offrandes de Nanozen avaient porté leurs fruits. Mais... qu'arrivait-il ? Voilà que se mettait à luire un deuxième soleil. Quelle impudence ! C'est... T'écoute Zizekalt ! S'écrièrent les dieux et la fureur les envahirent. Pourquoi cette espèce de lâche brillerait-il d'une lumière aussi éclatante que celle de Nanozen ? Non, ce n'est pas possible. Jamais. Jamais il ne deviendra pas aussi brillant. Il ne deviendra que la lune qui arrive toujours après le soleil. Et l'un d'eux jeta un lièvre à la tête de T'écoute Zizekalt pour diminuer son éclat. Et c'est depuis ce jour-là que notre soleil est barillat pour la première fois dans les cieux et aussi que naquit la lune. Les dieux, après cela, pouvaient s'accorder qu'à la qu'un moment de repos. de l'un d'un d'un.